... Alexandre Rambaud et Emmanuel Bourg-Renal. On va commencer par Alexandre Rambaud qui va nous exposer un peu la conception qui est en train d'émerger sur la comptabilité écologique et puis Emmanuel Bourg-Renal vous parlera peut-être des modèles économiques que l'on pourrait essayer de mettre en place autour de l'idée de régénération c'est le troisième concept qu'on a convoqué cet après-midi dans ces dialogues le concept de régénération qui avait déjà été abordé par Navier-Rajou Alors Alexandre Rambaud Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation je suis un peu enrhumé, désolé par avance pour la voix donc oui, je vais parler un peu de comptabilité écologique parce qu'actuellement il y a une réflexion de plus en plus poussée sur l'enjeu de la comptabilité dans les questions écologiques le premier constat qu'on fait c'est que les systèmes comptables des entreprises, des organisations de façon générale sont complètement aveugles dans le niveau écologique par exemple, l'exemple que j'aime souvent c'est un agriculteur qui va faire du baillage n'a aucun moyen de mettre en avant dans sa comptabilité que s'il passe des coûts liés au baillage c'est pas juste des coûts simples c'est des coûts qui ont une fonction et donc ça c'est totalement illisible dans une comptabilité donc la comptabilité et les systèmes comptables actuels des entreprises ne sont pas faits pour rendre compte des enjeux sociaux et environnementaux et ça a même conduit à un rapport récent qui était préambule de la loi PACTE sur la révision de l'entreprise pour le XXIème siècle à dire que dans ce cadre-là les acteurs de l'entreprise ne pouvaient pas prendre de décisions avisées ce qui est une réalité si les systèmes comptables qui sont à la base de la compréhension de l'entreprise de la modélisation de l'entreprise et derrière qui impactent la compréhension même de l'économie n'intègre pas les enjeux sociaux et environnementaux on ne voit pas comment on peut prendre véritablement des décisions avisées alors l'autre problème qui se pose c'est qu'il y a des tentatives pour intégrer les questions écologiques dans la comptabilité mais la plupart du temps cette intégration se fait avec une idée très nette et très claire qui est que la nature d'un point de vue comptable est traitée comme un actif c'est-à-dire un pur moyen productif qui est avalorisé à une valeur de marché et à partir de là la comptabilité devient une sorte de méga analyse coût-bénéfice en disant on va avoir de la nature qui est donc moyen productif, valoriser une valeur de marché et en face je regarde ce que ça peut m'apporter comme productivité et en face j'ai des coûts et donc à partir de là je détermine les niveaux d'exploitation de la nature donc ça, ça commence à se développer un des problèmes au-delà du problème même moraux et lié à l'évolution aussi dans l'environnement c'est que l'on sait depuis 1970 que quand on fait quand on part sur une analyse coût-bénéfice comme ça à partir simplement d'une vision productive de la nature les niveaux de préservation que l'on obtient sont en deçà des niveaux, on va dire, scientifiques acceptables d'ailleurs, un des derniers prix Nobel enfin le dernier prix Nobel en économie Nordhaus peut s'ensourciller, expliquer que quand on fait ça au niveau climatique on obtient un changement climatique à plus 3,5 degrés et c'est normal parce que voilà, on a optimisé tous les systèmes en prenant en compte tous les actifs et les externalités positifs et négatifs comme il faut donc il y a un moment donné, ça pose beaucoup de questions et ça pose aussi une autre question qui est que c'est une lecture très simplificative et réductrice de la comptabilité qui n'a jamais fait ça qui n'a jamais fait un analyse coût-bénéfice de la comptabilité la comptabilité de l'entreprise, c'est une comptabilité en fait qu'on appelle un coût historique qui n'est pas en valeur de marché toutes les entreprises fonctionnent comme ça et la comptabilité, sa fonction c'est de dire voilà, il y a des ressources qui sont apportées à l'entreprise et qui constituent des dettes à rembourser ça c'est la base, vous avez une banque qui apporte de l'argent vous avez un actionnaire qui apporte de l'argent c'est une ressource et c'est quelque chose à rembourser c'est une dette à partir de là, on va employer cet argent et cet emploi, c'est coûteux et c'est grâce à ces coûts qu'on va avoir de nouveaux moyens donc ce sont les coûts qui constituent les moyens et la comptabilité sert à donner une information sur la structuration de ces coûts qui ont des fonctions alors, ça c'est la base de toute entreprise qui fait que la première des performances c'est pas la rentabilité, c'est ce qu'on appelle la solvabilité la possibilité de pouvoir rembourser des dettes et aucune entreprise ne peut être rentable si elle n'est pas solvable alors quand on passe aux enjeux environnementaux d'un seul coup, cette idée-là disparaît totalement alors avec un certain nombre à la fois de chercheurs, de praticiens, d'institutionnels donc on développe une autre façon de comprendre justement la comptabilité qui en plus est totalement en lien avec ce que vient d'expliquer sur la réalité de la comptabilité dans l'entreprise actuellement qui s'appelle le modèle CARE pour complotter le counting et le respect de l'écologie donc une comptabilité intégrative dans le respect de l'écologie et ce modèle CARE justement c'est l'idée l'idée qui est derrière c'est de dire si par exemple on exploite un écosystème de la même façon qu'on a une dette vis-à-vis d'une banque il va falloir être en mesure de rendre l'écosystème donc la question de la préservation ce n'est pas la comptabilité qui doit la gérer il y a un niveau de préservation c'est des enjeux politiques et à partir de là par contre la comptabilité ce qu'elle doit faire c'est ce qu'elle a toujours fait c'est structurer les coûts nécessaires pour arriver à préserver donc être en mesure de rendre la chose qui est exploitée donc être en mesure de rendre ce que la banque prête être en mesure de rendre ce que l'écosystème l'écosystème en lui-même donc l'idée de CARE c'est de dire vraiment l'enjeu de la comptabilité fondamentalement et des systèmes économiques derrière c'est de partir du principe que notamment l'environnement doit être ce qu'on appelle la comptabilité un passif c'est à dire cette idée de dette environnementale que derrière on va employer ce passif ça va donner en fait les actifs donc par exemple dans le cadre de l'agriculture les emplois par exemple le sol est une dette le sol est un passif c'est pour reprendre d'ailleurs un terme qui avait émergé lors de discussions avec le mouvement en agriculture du vivant c'était une concession en fait le sol est une concession on va dire de l'humanité pour l'humanité et par contre l'actif c'est l'emploi que l'on fait du sol c'est à dire une culture de blé une culture arboricole aussi un support de construction et que tout ça en fait est évalué au coût nécessaire pour maintenir à terme le sol voilà et donc la comptabilité va devoir faire ce qu'elle a toujours fait encore une fois c'est structurer de la meilleure façon possible avec le meilleur niveau d'information la fonction des coûts pour générer un nouveau type de dialogue avec les acteurs notamment avec les investisseurs avec les consommateurs avec les fournisseurs avec l'état et donc tout type d'acteurs et donc de centrer les systèmes économiques sur une comptabilité reconceptualisée de cette façon là qui est alignée à la fois avec une vision historique de la comptabilité mais qui est alignée aussi avec une vision de préservationiste qui est on va dire la base de ce qu'on appelle la nationalité forte et qui permettrait en fait d'avoir donc comme je le disais un nouveau type de dialogue avec tous les acteurs à la fois de l'entreprise et les acteurs socio-économiques donc voilà c'est un des enjeux actuels et pour terminer ce modèle care est en train d'être expérimenté de façon de plus en plus forte sur le terrain que ce soit dans l'agriculture mais aussi dans l'industrie et on vient de terminer la construction le lancement d'une chaire comptabilité écologique que je co-dirige qui est portée par un groupe Paris Tech l'université Paris-Dauphine et l'université de Reims qui va aussi entre autres expérimenter le modèle care et aussi remonter à d'autres types de comptabilité jusqu'à la comptabilité nationale voilà bonjour à tous alors mon propos va sûrement vous paraître extrêmement terre à terre après celui d'Alexandre qui est beaucoup plus conceptuel en fait moi j'ai raccroché la régénération au travail de l'agriculture et de la silviculture et à l'existence des structures qui leur sont liées je ne me suis pas présentée je travaille au ministère de l'agriculture au conseil général de l'agriculture et de la forêt sur des missions je dirais entre les politiques publiques pour essayer de trouver une convergence entre les politiques publiques à la fois de l'agriculture et de l'environnement ce que cette régénération donc ce métier ces métiers sont en évolution notamment au travers de nouveaux systèmes de production et l'agroécologie est effectivement un modèle qui est aujourd'hui celui enfin un concept au général qui est celui qui prend le mieux en compte la régénération de la ressource parce qu'on est loin de rémunérer aujourd'hui la régénération de la ressource on ne rémunère déjà pas la production même faite de la façon que nous critiquons tous c'est à dire de façon intensive vous savez bien que les agriculteurs souffrent en permanence de la volatilité mondiale de on sait très bien que le foncier qui est immobilisé est très peu rémunéré la rémunération du travail elle est faible la plupart dans la plupart des cas le résultat de l'emploi serait négatif s'il n'y avait pas les subventions quant à la solvabilité des entreprises à l'école alors là vous avez expliqué très clairement ce qui était que la solvabilité c'est à dire la capacité à rembourser ses aides vous savez qu'on est dans des situations extrêmement fragiles alors cette course à la compétitivité qui a écrasé leur venue du travail cause des aberrations globalement quand on voit qu'on va importer 5 milliards de mètres cubes nous importons 5 milliards de mètres cubes d'eau dite virtuelle qui n'est pas si virtuelle que ça puisqu'elle provient des pays du Maghreb où on sait qu'on pompe l'aigrement dans nos fossiles actuellement et pour vous donner un ordre de comparaison aujourd'hui l'eau que nous prédons pour l'irrigation agricole est de l'ordre de 3 milliards de mètres cubes donc on importe 5 milliards de mètres cubes des pays du canton méditerranéen c'est énorme et c'est un scandale bien évidemment non seulement écologique mais aussi humanitaire donc cette échec cette situation d'échec de la compétitivité de notre agriculture elle se mesure aussi à notre commerce extérieure et aujourd'hui cette année pour la première année au niveau de nos échanges avec l'Europe nos importations ont dépassé nos exportations donc évidemment on se dit tout le monde se dit qu'il faut changer de modèle économique on peut relier la régénération à des nouveaux systèmes de production systèmes de production qui sont capables de renforcer les services écosystémiques dont les uns et les autres ont parlé avant moi mais il faut faire quelque chose il faut vraiment faire quelque chose sur le plan de l'économie de ces entreprises agricoles aujourd'hui le risque que nous prenons c'est de voir disparaître le modèle de l'agriculture familiale que nous avons dans notre pays et là je veux dire qu'avec un prix du foncier aujourd'hui légèrement inférieur en France à ce qui se pratique en Europe on se bouscule à la porte des rachats de terre par des fonds divers et variés ça peut être aussi des rachats de terre par des entreprises qui intègrent beaucoup plus la transformation ensuite à l'aval mais ce modèle et on irait à une forme d'exploitation où l'agriculteur serait salarié si vous voulez à ce moment là donc on perdrait ce modèle d'agriculture familiale qui je pense dans une vision peut-être raisonnable et de plus de partage est tout de même intéressante juste pour finir parce qu'on a vraiment manqué par le temps juste une question pour finir et qu'Alexandre peut-être répondre c'est comment est-ce qu'on peut impulser ces nouvelles idées ces nouveaux modèles ces nouvelles expériences et en particulier est-ce que le conseil général de l'agriculture a un rôle de conseil du ministère de l'agriculture alors on suit nous évidemment avec beaucoup d'intérêt la rémunération des services environnementaux puisque une agriculture ou une cibiculture vertueuse produisent des services environnementaux essayent de réduire les externalités négatives et produire des services environnementaux alors les services environnementaux ça correspond à des actions ou des modes de gestion assurés par des acteurs qui améliorent l'état de l'environnement en contribuant à optimiser le fonctionnement des écosystèmes et en augmentant les services écosystémiques qu'ils rendent donc il y a une réflexion alors notamment au niveau de la PAC aujourd'hui qui cherche un moyen pour financer au résultat et non pas simplement comme ça se faisait jusqu'à présent à travers les mesures agro-environnementales les fameuses MAEC où on subventionne pour un manque à gagner là on est dans une démarche totalement différente beaucoup plus noble je dirais pour l'exploit pour l'agriculteur qui est celle de valoriser le résultat un résultat qui va pouvoir s'évaluer soit au travers de la présence de haies donc les je vais reprendre peut-être les quatre pistes qu'on a on peut mesurer calculer le maintien et l'entretien de structures paysagères la création d'infrastructures paysagères là on pense en particulier au haie de pratiques abandonniques plus bénéfiques ou bien l'évolution de ces mêmes pratiques tout ça peut se mesurer et tout ça peut correspondre à une rémunération on va je pense ça vous intéressera publier dans quelques semaines trois guides de paiements pour services environnementaux destinés soit à l'état soit aux collectivités territoriales soit aux entreprises privées les entreprises privées sont assez demandeuses aujourd'hui de paiements pour services environnementaux notamment quand il s'agit de stockage du carbone ça rentre aussi dans leur démarche de RSE entre autres et de compensation de leurs émissions de carbone voilà donc ce que le message que je voudrais passer c'est que il faut oser donner une valeur à ces externalités positives de la nature et de la forêt oser donner une valeur à ces services environnementaux si on ne leur donne pas de valeur on ne va pas pouvoir travailler dessus c'est quelque chose de très clair et c'est parce qu'on va leur donner de la valeur que les choses vont avancer parallèlement il va falloir augmenter l'expertise la formation et l'information parce que ça dans la nature dans la campagne on est encore très très loin de pouvoir faire répondre à ces appels à projets il faut de l'expertise même s'il y a des tas d'expériences aujourd'hui très intéressantes de belles success stories on est loin d'embarquer encore toute l'agriculture française et et ça c'est tout à fait possible en ce moment il y a effectivement une ouverture à la fois de la société mais aussi des agriculteurs pour aller dans ce sens très bien merci alors on va juste terminer avec Alexandre je voudrais avoir un peu un point de vue un regard très rapide en une minute sur concrètement comment est-ce qu'on peut faire passer des idées aussi nouvelles que celles de la comptabilité écologique dans les entreprises et généralement dans les mentalités alors un des premiers moyens c'est déjà d'avoir un travail au niveau de la normalisation comptable qui est un droit économique à part entière où il commence à y avoir des réflexions après vous avez tout un tas d'acteurs qui justement sont intéressés par ça au-delà des entreprises par exemple les indices financiers ils travaillent beaucoup avec la société française des indices financiers parce que du coup c'est avec Air c'est une des premières fois qu'ils arrivent à rattacher en fait ce qu'ils font dans leur cœur de métier avec une articulation véritablement financière extra-financière et sur des choses qui sont concrètes c'est-à-dire de la gestion encore une fois et derrière il faut aussi une évolution par exemple de l'ADEME sur du chiffral en fait d'objectifs environnementaux qu'on n'a pas actuellement c'est-à-dire qu'on met des coûts et pour ne pas avoir des coûts il faut qu'on ait des objectifs les objectifs on ne les a pas alors que par exemple la Suisse fait depuis les années 90 ce travail-là l'officiale de l'environnement en Suisse édite une méthode comme par la méthode de la saturation écologique qui fait que pression environnementale par pression environnementale au niveau du territoire Suisse il y a en fait toutes les limites à ne pas dépasser donc là on peut faire du chiffrage de coûts donc voilà c'est ce type en fait d'acteurs d'actions à la fois institutionnels et à la fois de terrain qu'il faut arriver à mobiliser et qui se mobilisent très bien merci beaucoup à la fois de l'avenir à la fois de l'avenir – Sous-titrage FR 2021